C'est aussi une plante intéressante pour ses vertus médicinales. C'est une petite plante vivace originaire de Méditerranée et qui a un parfum extraordinaire, très épicé, très puissant, qui s'accorde très bien avec les légumes d'été, courgettes, aubergines, mais également les légumes secs, toutes les viandes, les grillades. C'est aussi une plante intéressante pour ses vertus médicinales, puisqu'elle était connue autrefois pour ses propriétés vermifuges. C'est aussi un bon tonique du système digestif, une plante qui a des propriétés antiseptiques à utiliser en infusion ou en décoction. C'est une plante qui va pousser en plein soleil, dans un sol plutôt léger, drainé, plutôt sec. La sarriette se récolte de préférence juste avant la période de floraison, au mois de juin, juillet, c'est le moment où les arômes sont le plus concentrés dans la plante. Mais c'est une plante qui a un feuillage persistant. La récolte de la sarriette peut s'effectuer vraiment toute l'année. Donc on va couper quelques tiges qu'on peut utiliser fraîches. La sarriette peut se tailler ou se récolter en prélevant des rameaux. On taille au-dessus d'un départ. Sachant que là, la sarriette, les entre-noeuds sont très serrés. On peut tailler un petit peu partout. On ne coupe pas trop court. Il faut toujours laisser suffisamment de verre pour que la plante puisse repartir. Toujours laisser un petit peu de végétation. La sarriette peut se conserver une semaine au frigo en plongeant les tiges dans un verre d'eau. La meilleure période pour faire sécher les plantes, c'est juste avant la floraison, parce que c'est le plus concentré en essence, en huile essentielle. L'idéal pour récolter la sarriette avant le séchage, c'est de le faire le matin. Alors, pas de bon matin. Il faut être sûr qu'il n'y ait plus de rosée, 9-10 heures du matin. Après, dans la journée, quand il fait très chaud, les huiles essentielles commencent à s'évaporer. On peut les faire sécher soit sur des clés à l'ombre ou dans des cagettes, ou alors en suspendant de petits bouquets de sarriettes, sans trop serrer les bouquets entre eux, dans un local aéré, sombre et chaud. Particularité pour la sarriette, c'est que ce sont de petites feuilles assez fines et que quand elles sèchent, elles peuvent devenir de vraies épines. Quand on a fait sécher de la sarriette, c'est bien avant de l'utiliser, de la ciseler finement. Le séchage de la sarriette prend environ 2-3 semaines, 4 semaines, si le temps n'est pas très très chaud. Pour s'assurer que la sarriette est bien sèche, il suffit de prendre une feuille et de la froisser entre les mains. Elle doit être complètement sèche, elle doit se briser sous les doigts. On trouve plein d'espèces et de sous-espèces de sarriettes. Une variété qui est citronnée, qui est très très puissante et qui va très bien avec les poissons. La plus commune, c'est les sarriettes des montagnes, Saturia montana. On trouve également des sarriettes plus douces, Saturia moena ou Cerulea, qui sont des sarriettes qui sont moins piquantes, moins épicées. Et puis des sarriettes aussi rampantes, qui sont vraiment de vrais couvre-sol, avec de très belles fleurs blanches. Des sarriettes qui viennent de Turquie, qui elles ont des floraisons violettes et qui sont très très décoratives. ... ... ...